La commission du contentieux en formation clénière. Mesdames, Messieurs, on peut vous asseoir. L'audience est ouverte. Installée à Limoges dans l'ancienne caserne de Beaublanc depuis janvier 2018, la commission du contentieux du stationnement payant a une compétence nationale pour juger les litiges portant sur le stationnement payant. La commission a tenu sa première audience hier. Alors l'objectif, il était multiple. D'abord, c'était de traiter des affaires d'une certaine complexité qui recèlent des difficultés juridiques particulières. Ensuite, des affaires dont on retrouve souvent, c'est-à-dire avec des problèmes récurrents. C'est-à-dire que certaines affaires qu'on a évoquées hier, on en a, on a la sœur jumelle, les triplés, les quadruplés. On a parfois des dizaines d'exemples dans notre stock. On a déjà reçu 40 000 requêtes. Donc on en a des dizaines, parfois des centaines de même nature. Donc ça va nous permettre, une fois qu'on aura statué collégialement, dans la sagesse, la sérénité de la collégialité, dans un délai plus long que d'habitude, après avoir assuré ce débat contradictoire entre les parties qui ont pu s'exprimer à l'écrit et si elles le souhaitaient à l'oral, on va pouvoir trouver une solution, la bonne solution, qui nous permettra ensuite de s'en inspirer pour traiter chaque cas particulier qui nous est posé et qui ressemble à cette solution-là. En étendant ainsi le champ des solutions les plus complexes que nous avons trouvées, pour pouvoir mieux traiter tous les dossiers, mais également pour pouvoir faire connaître ce qu'on appelle notre jurisprudence qui permettra aux collectivités territoriales d'adapter ces comportements à ce que nous autorisons. Cette juridiction administrative a été créée pour trancher les litiges qui opposent les automobilistes et les collectivités qui leur réclament un forfait de post-stationnement. Les personnes qui estiment ne pas être redevables de ce forfait de post-stationnement, par exemple parce qu'elles ont payé, par exemple parce qu'elles bénéficient d'une exonération, je pense, aux personnes handicapées, par exemple, eh bien peuvent nous saisir lorsqu'elles estiment donc ne pas être redevables de ce forfait de post-stationnement. Mais elles ne peuvent nous saisir qu'après avoir préalablement demandé à l'autorité qui leur a réclamé la somme, après avoir donc réclamé auprès de cette autorité. On appelle cette réclamation un recours administratif préalable obligatoire, donc sous l'acronyme maintenant un petit peu connu de RAPO. Avant 2018, il y avait en France 11 millions d'amendes par an pour défaut de paiement de stationnement. Nous allons travailler sur une centaine de milliers de requêtes par an, j'espère pas plus. 100 000 par rapport à 11 millions, c'est moins de 1%. Donc ne pensons pas que tous les gens ont quelque chose à dire sur leur forfait de post-stationnement. Aujourd'hui, ce n'est plus une contravention qui est appliquée, mais un tarif forfaitaire. Ce tarif forfaitaire, il est décidé par chaque collectivité territoriale, chaque conseil municipal. Ce tarif peut varier, il est de 17 euros dans certaines communes, le même montant que l'ancienne amende, mais il peut être de 40, 50, 60 euros, c'est le record qui existe en France. Aujourd'hui, 6 magistrats et plus de 120 personnes travaillent sur le site de Limoges. Le premier métier chronologiquement ici, c'est le métier des gens qui ouvrent les dossiers, physiquement non, mais informatiquement. Ils ouvrent les plis que nous recevons, qui sont dématérialisés dans un service, mais ils ouvrent ces plis et ils regardent ce qu'il y a dedans, ils essayent de comprendre si c'est une requête, si ce sont des pièces qui viennent à l'appui d'une requête déjà présentée, si c'est un mémoire en défense présenté par une collectivité. Bref, ils interprètent les écritures, ils essayent de comprendre. Donc ils qualifient ce qu'ils voient. Et parfois même, ils voient tout de suite que le dossier va s'arrêter immédiatement. Donc ces agents, ce sont des agents qu'on a dû former à la détection et qui ont développé une compétence professionnelle réelle. À court terme, le système d'information de la juridiction va permettre la dématérialisation de l'instruction des recours. Les communes pourront nous adresser directement leurs écritures via le site Internet, c'est-à-dire ce qu'on appellera un portail informatique. Et puis, très vite, là, je ne sais pas si je peux parler de fin d'année ou début 2019, mais très vite, ouvrir ce portail aux particuliers. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de permettre aux particuliers de ne plus avoir besoin de venir avec du papier, des enveloppes, etc., des frais de timbre et autres, c'est d'aller directement sur notre site pour pouvoir nous saisir informatiquement. Nous sommes des juges, nous ne sommes pas des conseillers ou des avocats, on ne conseille pas l'un ou l'autre, on est entre les parties à égale distance. Donc, c'est important que les gens le sachent, on n'est pas de mèche avec l'un ou avec l'autre. Voilà, on fait notre travail de juge. Ça, c'est vraiment un sujet. On assure une procédure contradictoire, donc on fait en sorte que chacun ait pu s'exprimer. Voilà, s'il y en a un qui n'a pas pu s'exprimer, on recommence. Ça nous arrive de voir qu'on est proche de la solution et puis on se rend compte qu'un mémoire n'est pas parvenu à quelqu'un, il n'a pas pu répondre. Eh bien, on recommence. Prendre le temps de bien faire les choses, on ne bâcle pas une décision de justice, même sur un forfait de post-stationnement.